Dans ce quartier populaire de Durban en Afrique du Sud, les volontaires s'activent. Ils préparent des biens de première nécessité pour les victimes des inondations qui ont fait près de 400 morts selon un bilan revu à la hausse. Des matelas, mais aussi des sacs de riz, une aide qui est la bienvenue pour certains habitants qui ont tout perdu. Comme ces femmes, des mères de famille pour la plupart, dont les maisons ont été détruites et dont la principale préoccupation est de trouver un abri. « Notre situation ici n'est pas terrible. Nous sommes avec nos enfants. L'eau a envahi nos maisons et elles ont été emportées. Toute la communauté est durement touchée. C'est une situation catastrophique. » Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lui aussi parlé de catastrophes jamais vues auparavant dans le pays selon ses propres termes pour qualifier ces inondations qui ont affecté plus de 40 000 personnes dans la région de Durban. Au cinquième jour de la catastrophe, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et les recherches se poursuivent. Les dégâts matériels sont eux aussi considérables. Des milliers de maisons ont été détruites. Dans certaines zones, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Les pluies diluviennes qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans ont gravement endommagé les infrastructures. Les autorités s'attendent à des centaines de millions de dollars de dommages. L'Afrique australe est régulièrement sujette à des tempêtes meurtrières pendant la saison de novembre à avril. Mais d'habitude, l'Afrique du Sud est épargnée par ces événements climatiques extrêmes.